On le sait que les temps actuels sont extrêmement difficiles, surtout au niveau psychologique. Qu'on pense aux parents qui sont à la maison à faire du thé, travail, alors que les enfants sont en train d'étudier à distance. Qu'on pense aux étudiants, justement, beaucoup, on pense à un taux d'échec, quasi, si vous me permettez l'expression, au record en cette situation. Et très souvent, on cherche de l'aide, on cherche quelqu'un à qui parler. Et voilà qu'il y a un nouveau service qui est maintenant disponible en ligne. On parle en l'occurrence de Accès Psy, un service d'aide psychologique qui s'adresse aux personnes avec des revenus modestes. Et on a décidé donc de discuter de ce service avec Claudia Charon, qui est directrice générale de Accès Psy. Vous allez voir une offre qui peut faire toute la différence. Tout d'abord, bonjour Madame Charon. Bonjour. Vous êtes donc directrice générale du service Accès Psy. Est-ce que vous pourriez me dire dans les grandes lignes ce qu'est Accès Psy et un petit peu son historique, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc, Accès Psy est un organisme sans but lucratif et un organisme de bienfaisance enregistrée, qui a démarré ses activités en 2019 dans la région de la capitale nationale. Et on a pour mission, en fait, de faciliter l'accessibilité aux services d'évaluation et de traitement psychologique. Donc, dispensé par des psychologues, des psychothérapeutes et des neuropsychologues pour les personnes qui ont un revenu modeste. D'accord. Donc, ça s'adresse à une certaine catégorie de la population, si vous me permettez. Si on regarde un petit peu, bon, on sait que, bon, ça fait déjà pratiquement un an qu'on est à devoir négocier avec cette fameuse pandémie. Quand on regarde au courant de la dernière année, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Oui, c'est certain. Nous, vu qu'on est un nouvel organisme, en fait, on se fait connaître en même temps qu'on développe les régions et qu'on vit la pandémie. Donc, on a noté, là, à l'interne, une très grande augmentation des demandes de services. Par contre, c'est difficile pour nous, à ce stade-ci, de départager exactement ce qui est le fait qu'on se fait connaître et les conséquences de la pandémie, là, finalement. Est-ce que vous remarquez certains types de clientèle? Est-ce que vous avez, au niveau des demandes, est-ce que c'est davantage du côté des adultes, des adolescents? En fait, nous, on reçoit tout type de tranche de vie, si on veut. Donc, on a des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes plus âgées. Je vous dirais qu'il y a une augmentation de la demande spécifiquement pour les gens qui sont dans la tranche d'âge de 18 à 35 ans. Par contre, encore là, on a des données, selon la dernière année, uniquement, là. Mais on voit une augmentation. Donc, particulièrement chez les jeunes adultes, donc ceux qui fréquentent essentiellement, quoi, le cégep, l'université? Oui, des étudiants, mais également des jeunes travailleurs, donc qui ont peut-être une instabilité du revenu ou des conditions de vie un peu plus précaires suite aux nombreux arrêts économiques liés à la pandémie. C'est ça. Et est-ce que ce que vous voyez surtout dans les problématiques qui sont soumises, c'est quoi? Des manques de motivation ou d'autres types de difficultés? Je vous dirais qu'actuellement, dans le bassin d'usagers qu'on a, il y a beaucoup de troubles de l'humeur, donc des troubles d'état dépressif, des troubles anxieux et des troubles généralement liés à l'humeur des gens qui perdurent. Mais encore là, on a un vaste éventail de problématiques qui sont traitées via nos professionnels collaborateurs. On se rend compte qu'effectivement, est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade-ci, que les gens ont de la difficulté avec, je ne sais pas si vous avez vu la première phase versus le deuxième confinement, entre guillemets? En fait, nous, nos services étaient disponibles uniquement dans la région de la capitale nationale lors de la première vague. Et maintenant, suite à l'augmentation de la demande et aux besoins qu'on ressent, nous avons ouvert les services à trois nouvelles régions lors de la deuxième vague. Donc, c'est certain que nous, à l'organisme, on voit une nette augmentation lors de la deuxième vague. C'est certain aussi que le temps fait son œuvre dans les problématiques de santé mentale. Donc, je crois que ça a donné, en fait, un second manque de souffle pour les gens qui réussissaient à fonctionner quand même lors de la première vague. C'est ça, parce qu'on se rend compte que c'est comme si on avait reçu un premier coup de marteau suivi d'un deuxième et que le deuxième fait encore plus mal que le premier, quoi. Oui, exactement. Donc, le temps, là, finalement, vient user les gens et fait en sorte que, bon, on pensait peut-être avoir un retour à la vie normale plus rapidement. Puis, on ressent des besoins au niveau de soins que j'ai. D'accord. Ça fait qu'on redoute beaucoup. S'il devait y avoir une troisième vague, ce serait probablement encore pire à ce moment-là. Selon les statistiques et les différentes études qui sont sorties, on peut penser que ce serait égal ou effectivement encore pire. D'accord. Là, on va s'intéresser davantage, un petit peu plus, à ce que fait Accès Psy. Vous dites que ça s'adresse aux gens à revenus modestes. Quel type de revenus modestes est-ce dont on parle? En fait, nous, les demandes de services sont traitées exclusivement en ligne et dans notre formulaire de demande, il y a plusieurs facteurs qui sont pris en compte. Donc, on vise une clientèle qui se situe dans le revenu familial moyen du Québec ou inférieur, mais on va évaluer plusieurs autres facteurs. Par exemple, si c'est une personne qui a des enfants à charge, donc des parents qui sont monoparentales, une personne qui a accès ou non à des assurances. Donc, on évalue un panel, mais je vous dirais que c'est le revenu moyen et en bas. D'accord. Et comment se déroulent justement les sessions? Est-ce que c'est… Bon, vous me dites que les inscriptions se font via le web. Au niveau des consultations en tant que telles, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, Accès Psy travaille en collaboration avec des partenaires, donc des professionnels qui ont déjà des pratiques dans des bureaux privés. Donc, ce sont des psychologues, des psychothérapeutes et des neuropsychologues qui acceptent de réduire leur tarif de consultation et de prendre la clientèle en référence de notre organisme. Donc, les consultations ont lieu soit en présentiel, donc dans leur bureau, ou encore en téléconsultation selon le cas. Et c'est vraiment libre aux professionnels de déterminer les moyens de rencontre. Et pour déterminer justement si une personne peut avoir recours à vos services, est-ce qu'il faut fournir, je ne sais pas, son revenu ou autrement? Oui, on demande une preuve de revenu. Ça peut être un avis de cotisation de l'année précédente, un talon de paye, un talon de dépôt gouvernemental, que ce soit de l'aide sociale, de la PCU ou autre. Donc, dans le formulaire d'inscription, afin d'assurer une équité à travers tous les gens qui formulent une demande, on demande une preuve de revenu. Très bien. Pour s'inscrire, pour avoir plus d'informations, par quel biais est-ce qu'on peut passer? C'est bon par le web? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a une adresse web? Oui. En fait, l'adresse web, c'est le www.accès.ca. Et toutes les demandes de services sont traitées exclusivement en ligne. Donc, le formulaire prend quelques minutes à remplir, mais l'ensemble des demandes de services doivent vraiment venir de notre site web, afin de faciliter le traitement, pour qu'on demeure assez rapide. Et les types de services que vous offrez, il n'y a pas de spécificité, j'imagine? Non, c'est très large. En fait, on offre des soins psychologiques qui vont de l'évaluation jusqu'au traitement. Et lorsqu'un suivi est accordé, c'est un suivi de 20 séances avec un professionnel qui est renouvelable selon les besoins. Donc, si la personne, au bout de ces 20 séances, a encore un besoin, la problématique est encore criante pour cet individu, eh bien, avec le professionnel, on peut renouveler pour 20 séances supplémentaires. Et ça se passe facilement? Oui, oui, très bien. Les gens sont généralement très satisfaits du service, les professionnels également. On simplifie le plus possible le processus pour l'ensemble des intervenants. Oui, parce que de toute évidence, je pense que les gens ont d'autres soucis que de devoir se battre avec des formulaires. Oui, tout à fait. Puis surtout dans un contexte où on est rendu à demander de l'aide psychologique, eh bien, on veut que ce soit simple pour les gens, les usagers, de demander de l'aide chez nous, ainsi que les professionnels qui veulent donner de l'aide. Est-ce qu'il y a des listes d'attente? Présentement, nous n'avons pas d'attente. Donc, nous avons beaucoup de professionnels qui ont donné des disponibilités et ont réussi à maintenir un niveau équivalent entre les demandes qui entrent et les disponibilités de nos professionnels collaborateurs. D'accord. Bien, Mme Charon, merci infiniment pour toutes ces informations et bravo à vous, tous vos collègues qui donnent du temps à des tarifs réduits. On se rend bien compte que, en tout cas, on a hâte d'en sortir, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Merci à vous. Oui. Merci beaucoup de nous recevoir.